bonjour et bienvenue dans cette chaîne aujourd'hui on va vous faire une présentation sur les écrans tactiles comme vous savez la technologie tactile elle est très utilisée dans le domaine informatique notamment les smartphones les montres les pc etc donc si on veut faire une définition des écrans tactiles c'est la technologie qui permettent de réaliser des actions d'une façon mécanique ça veut dire avec les doigts ou les stylos je veux faire je veux juste faire une autre abîmée là dessus sur les écrans tactiles donc le système la technologie tactile et le système d'affichage lcd led amoled super amoled tft ils sont deux choses différentes ça n'a rien à voir le système tactile n'a rien à voir avec le système d'affichage donc ce sont deux choses différentes notre sujet aujourd'hui c'est la technologie tactile donc on va on va pas présenter les systèmes d'affichage une comparaison entre les anciens systèmes à boutons et les systèmes actuels à technologie tactile donc avec les anciens systèmes à boutons ils étaient très difficiles et très compliqué de rédiger des messages textaux de jouer à des jeux vidéo et c'était impossible de faire des glissements sur l'écran maintenant avec les systèmes actuels à technologie tactile on peut faire des glissements d'écran on peut jouer des jeux complexes on peut écrire des messages textaux dans 10 secondes donc bref on a gagné beaucoup de temps avec ces technologies maintenant on va voir les technologies des écrans tactiles il y a plusieurs technologies utilisées dans les écrans tactiles mais dans ce dans cette présentation on va on va voir les plus répandus on va voir la technologie résistif et la technologie capacitive commençons par la technologie des écrans tactiles résistif le principe est très simple ils sont composés de deux fines couches de matériaux de conductivité différentes à travers lesquels circule un courant électrique avec un séparateur qui les sépare donc la première couche c'est du plastique flexible la deuxième couche c'est du verre entre les deux couches il ya deux matériaux conducteur et un séparateur l'appui sur l'écran avec nos doigts comprime ce séparateur et met en contact les surfaces conductrices ce qui modifie le courant qui les traverse cette modification ensuite elle est interprétée par un logiciel gestion tactile pour déterminer exactement les coordonnées où on a appuyé comme vous remarquez l'endroit de l'appui il y a une déformation cette déformation est normal puisque la matière elle est de nature plastique flexible donc cette déformation est parmi les caractéristiques de cette technologie résistif par rapport aux autres technologies par exemple la capacité il n'y a pas cette déformation et donc elle est parmi aussi les points faibles de cette technologie résistif on va voir après pourquoi donc cette position d'appui et les traités par un logiciel gestion tactile pour déterminer l'emplacement exact et les coordonnées exactes puis il la communique au logiciel central téléphone qu'elle a déjà les positions exact de chaque de chaque application on veut dire de chaque icône d'application et la communication entre les deux les deux logiciels fait fait démarrer l'action souhaiter ensuite les écrans capacitifs les plus répandus et les plus existants dans le marché le fonctionnement repose sur le fait que le corps humain peut emmagasiner des charges électrostatiques qui sont capables de modifier le champ électrique appliquée sur l'écran tactile l'écran voit alors sa capacité électrique modifiée localement attiré par les doigts en pratique il y a une double grille une verticale et une horizontale comme vous remarquez sur l'écran ils sont sous tension en l'absence des doigts la tension sur ces grilles est parfaitement uniforme et le téléphone ne détecte aucune pression lorsque on approche les doigts vers l'écran les charges positives du doigt ou du stylo attirent les charges négatives présentes sur les grilles le champ électrique est alors modifié à l'endroit de la pression un grand nombre de détecteurs situé sur chaque chaque barreau des grilles permettant après traitement par le processeur de déterminer les coordonnées exactes de la pression un second traitement logiciel permet permet ensuite d'effectuer l'action appropriée et d'afficher alors un menu ou une fenêtre sur l'écran le fonctionnement se fait grâce à une distribution uniforme des charges électriques l'approche du doigt sur l'écran crée une concentration de charge électrique sous le doigt dont la position est calculée grâce à une grille conductrice un traitement informatique donc la technologie capacitive est rapide précise et fiable avec la technologie capacitive on peut nous n'avons pas besoin d'une force mécanique sur l'écran alors que avec la technologie résistive il faut une force mécanique pour mettre en contact les deux couches conductrices avec la technologie capacitive on peut avoir la fonctionnalité multi touches multi doigts alors qu'en technologie résistive c'est impossible aussi avec le capacitive on peut avoir la fonctionnalité de glissement de l'écran alors qu'en résistive c'est impossible aussi là un tableau récap des deux technologies donc la durée de vie des capacitifs est trop trop grand par rapport par rapport elle est élevée ici un tableau récap pour les deux technologies commençons par la durée de vie pour les capacitifs elle est trop élevée le temps de réaction elle est trop élevé aussi la résolution les problèmes dû aux poussières eau etc elle est élevée dans les écrans résistifs et c'est normal que le prix sera élevé parce que la technologie elle est fiable rapide que la résistive donc si vous voulez maintenant acheter un smartphone ou une tablette et que vous voyez dans la fiche technique que c'est un écran résistif ou capacitif vous savez de quoi il s'agit maintenant on est arrivé à la fin de cette présentation merci d'avoir nous suivi et au revoir à la fin de cette présentation et à la fin de cette présentation et au moins vous voyez